Bonjour, je vais vous parler un tout petit peu rapidement quelle peut être la contribution des pharmaciens d'officine à la couverture vaccinale. Je suis moi-même pharmacien, j'ai exercé en officine et actuellement je suis à l'Académie nationale de pharmacie et je remercie d'avoir cité les travaux récents sur les adjuvants, mais surtout peut-être en fin d'exposé, vous verrez quelles sont les recommandations que nous avons fait quelques années il y a déjà sur les pratiques vaccinales. Je suis donc, comme vous avez vu, sans honoraire, sans indemnité, donc sans lien d'intérêt. Pour les confrères qui vont exercer la médecine générale, je voudrais rappeler quel est l'exercice pharmaceutique. Cet exercice pharmaceutique, comme vous le savez, est réglementé par les codes, les codes de la santé publique et notre code de déontologie. Le pharmacien dispense des médicaments prescrits ou non prescrits par un médecin. Ce n'est pas à vous que je rappellerai, après les exposés de ce matin, que le vaccin est un médicament immunologique, un médicament qui doit avoir une AMM et un médicament qui a eu un long parcours de la recherche à la production et à la mise à disposition chez le pharmacien d'officine pour une dispensation habituelle. La dispensation pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle essentiellement l'acte pharmaceutique. C'est de notre responsabilité. Cet acte pharmaceutique est appuyé, d'une part, sur l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, sa conformité, d'abord savoir le prescripteur, la personne qui sera l'auteur de ce vaccin et surtout si le vaccin est adapté. Cette mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament. Et là, on rentre essentiellement dans la préoccupation de nos jours. Comment, quand un pharmacien va dispenser un vaccin, il va recommander le bon usage de la vaccination pour ce vaccin, mais surtout plus tard s'il y a des rappels. Et il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Bon, ce n'est pas le cas des vaccins puisqu'ils sont sur prescription médicale, mais vous l'avez dit, parfois, pour respecter les délais de conservation, une maman peut venir dans une pharmacie chercher un vaccin qui va porter chez le médecin vaccinateur. Mais il faut qu'on questionne parfaitement cette maman pour que le médecin qui a prévu le rendez-vous et la bonne vaccination ait le bon vaccin, c'est-à-dire le bon produit à la bonne personne, au bon moment, dans toute la qualité du produit. Et ça, c'est, comme vous l'avez vu en bas, la règle du Code de la santé publique. Cette dispensation pharmaceutique, c'est d'abord la garantie du circuit pharmaceutique, la sécurité du circuit pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il apporte ? Une garantie au bon accès aux médicaments et une garantie de sécurité aux patients. On l'a déjà invoqué, la traçabilité des approvisionnements. Donc, du producteur, de l'industriel, si vous connaissez la chaîne pharmaceutique, aux grossistes répartiteurs et aux pharmacies, tous ces produits sont tracés et nous pouvons retrouver à quel moment ils ont circulé dans nos établissements. Je n'insisterai pas sur l'obligation de la chaîne du froid, mais il faut rappeler que depuis des années, les pharmaciens sont très, très, très sensibles au respect de ces chaînes du froid et c'est souvent un des points de contrôle épineux avec l'inspection de la pharmacie. Les pharmaciens reçoivent, vous l'avez dit, ces vaccins dans des emballages spéciaux que nous devons vérifier. Les pharmaciens ont des frigos spécifiques avec enregistrement des températures. Ils doivent suivre ces enregistrements, mais surtout, aujourd'hui, ils sont tenus d'avoir des alarmes en cas que des seuils de température soient dépassés et malheureusement, un certain nombre de nos confrères ont été amenés à tout détruire leur stock de vaccins parce qu'il y a eu un incident soit coupure d'électricité dans le quartier général un week-end. Et dans ce cas-là, même si le pharmacien a diminué le risque en ayant plusieurs frigos, tout son stock de vaccins va être détruit. Je ne vous dirais pas que chaque pharmacien ait tenu d'assurer un contrôle des stocks et surtout des dates de péremption. Là, il y a toujours une très grande surveillance. Et le pharmacien doit, je dis bien, doit, comme d'autres acteurs de santé et les particuliers, faire les déclarations de pharmacovigilance, de matériovigilance, puisque vous avez hautement montré les seringues et, je dirais même, de toutes les vigilances. Comment garantir la sécurité du patient ? Les pharmaciens, depuis un nombre d'années important, une dizaine d'années, sont dans une démarche de qualité. Si vous regardez, sur certaines vitrines des pharmaciens, il y a leur certification. Les pharmaciens, donc, ont une certification pour respecter les bonnes pratiques de dispensation. Ils ont, ce n'est pas à vous que j'apprendrai, un équipement informatique important. Et avec l'accord du patient, le pharmacien enregistre la vente, la dispensation d'un vaccin. C'est-à-dire que nous pouvons retrouver, pour une même pharmacie, les délivrances de vaccins dans le temps. Mais, en attendant que se mette en place le carnet électronique de vaccination qui a été évoqué ce matin, les pharmaciens, depuis 10 ans, ont créé le DP, le dossier pharmaceutique. Ce dossier pharmaceutique, donc, est ouvert et on identifie la personne avec la carte vitale. Et si la personne accepte qu'on enrichisse son dossier pharmaceutique, toutes les dispensations seront notées, seront enregistrées, donc sur un serveur, respectant toutes les règles de déontologie et le respect de la CNIL. Mais, ce DP est de 4 mois pour toutes les délivrances. Il vient d'être porté, j'insiste bien, à 21 ans, en novembre 2015. C'est-à-dire que nous pouvons retrouver, si le patient a bien accepté qu'on enregistre, les ventes qui ont été faites 21 ans avant. Je précise que ce DP peut être ouvert pour les enfants des mères. Donc, on peut ouvrir plusieurs DP sur des personnes qui n'ont pas encore la carte vitale. De même, je passe très rapidement, ce n'est pas l'objet de cette réunion, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Ce DP permet de faire des rappels de l'eau, c'est-à-dire que les pharmaciens verront à une ouverture, par exemple, tout leur système informatique bloqué, s'ils ne valident pas que tel dos doit être retiré. C'est-à-dire qu'ils doivent vérifier dans leur stock s'ils n'ont pas les produits à retirer. Les missions pharmaceutiques, on les connaît. Bien sûr, on les connaît. Mais quand même, je voudrais passer quelques instants avec vous parce que ces missions ont été reprécisées dans cette fameuse loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, HPST, en juillet 2009. Elle est parue, cette loi, au journal officiel, en juillet 2009. Et cette loi rappelait ou construisait. Les pharmaciens, les pharmaciens d'officine, vous avez compris, je me limite dans mon discours à l'intervention des pharmaciens d'officine, contribuent aux soins de premier recours. Ils peuvent proposer des conseils et des prestations destinées à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. La prévention, la vaccination, c'est quand même souhaiter maintenir l'état de santé d'une personne, mais surtout aussi d'une population. On l'a suffisamment dit dans les exposés précédents. J'aurais peut-être, si vous m'autorisez, le temps de revenir sur ce qui aurait été autorisé aux pharmaciens dans cette fameuse loi HPST, une prestation destinée à favoriser l'amélioration de l'état de santé des personnes. Et je crois, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, participe à la coopération entre les professionnels de santé. Et c'est un point sur lequel j'insisterai, et vous verrez que j'accorde beaucoup d'importance, et surtout, je porte beaucoup d'espoir, et des espoirs vers les futurs médecins du réseau de ville et les médecins généralistes. Ces pharmaciens, ils contribuent aux soins de premier recours. Ils sont des acteurs de reconnus, donc de premier recours. Pourquoi d'abord ? Pas simplement par les textes législatifs, mais par une répartition territoriale qu'on souhaiterait harmonieuse et qui est à peu près harmonieuse. Et regardez, je n'ai pas les chiffres de 2015. Il y a quand même 55 000 pharmaciens qui sont prêts de répondre aux questions de votre patientèle comme de nos patients. Nous avons, vous le savez, une facilité d'accès par cette proximité, mais aussi une grande disponibilité. Il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous plusieurs jours avant pour pouvoir poser une question simple, simplement celle qui avait été dit. Est-ce que je n'ai pas laissé mon vaccin trop longtemps dans le sac, dans la voiture ? Donc, en été. Il faut rassurer, il faut rediriger vers le laboratoire si c'est nécessaire. Et les pharmaciens, donc, assurent aussi la permanence de ce service, service de dispensation, mais surtout, service aussi d'information, on verra aussi, d'éducation, tous les jours de la semaine, donc, au travers des services de garde et d'urgence. Alors, ce pharmacien, donc, vous l'avez deviné, peut proposer des conseils. C'est un éducateur de santé reconnu et, depuis des années, il est reconnu que 4 millions de personnes peuvent entrer dans la pharmacie ou moins dans une pharmacie en France chaque jour. Pourquoi ? C'est important parce que c'est un moment privilégié où un pharmacien, donc diplômé, son adjoint, peut informer sur les risques de la vaccination, sur l'opportunité de se faire vacciner, surtout. Dans beaucoup des cas, c'est rassurer les familles parce que, vous l'avez vu, on vous l'a dit, les familles sont inquiets, mais souvent aussi, sont inquiets. Est-ce que je dois faire vacciner mon enfant sur tel ou tel vaccin, avant même d'aller voir son médecin ? Nous devons aussi informer, éduquer les adolescents parce qu'on l'a dit, vous le savez, beaucoup d'adolescents ont perdu le carnet vaccinal et il y a des rappels de vaccination, des rattrapages de vaccination à faire et nous avons un rôle important pour favoriser ce rattrapage et diriger chez les médecins. Bien entendu, nous sommes confrontés aux personnes qui voyagent et les orienter vers les vaccinations nécessaires suivant les destinations. Les personnes âgées, je passerai vite puisque la vaccination antigrippale est un des vaccins qui est le plus dispensé en pharmacie chaque année et nous reconseillons donc la personne âgée qui aura un bon de la sexe sociale viendra, mais qui doit se faire vacciner pour se protéger, éviter les complications, mais aussi protéger son entourage. Nous relions les campagnes de santé publique. Le CESFARM est un organisme professionnel qui met à nos dispositions des outils très bien faits pour l'éducation à la santé et les groupements de pharmacie ont aussi eux-mêmes, puisqu'il y a une mobilisation de moyens, des possibilités pour aider à informer, et éduquer la population. Les pharmaciens participent à ces actions de santé publique. Regardez le document de l'INVS, demandez conseil, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre pharmacien. Et je ne reviendrai pas, on l'a dit ce matin, les pharmaciens de notre région participaient à l'action immunisée Lyon. Ces pharmaciens qui participent aux actions de santé publique sont en coopération avec les professionnels de santé. Et c'est là où je voudrais insister. Prévention, éducation. Éduquer pour prévenir la sur- ou sous-vaccination, parce qu'il y a des personnes qui voudraient toujours, toujours se faire vacciner, même si ce n'est pas nécessaire, ou d'autres qui oublient qu'il y a des rappels. Et je crois que nous sommes en lanceur d'alarme auprès de ces personnes. Allez voir votre médecin. Vous le savez, comme vous, nous voyons régulièrement les malades chroniques après vos prescriptions, et c'est un moment pour lequel on peut encore leur dire quel est l'intérêt de la vaccination collective. Les adolescents, je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas, surtout les adolescentes et la personne âgée. Ce pharmacien, donc, a une responsabilité dans l'orientation dans le système de soins. On l'a vu, il dirige le plus possible vers le médecin. Il dirige vers les infirmières, surtout pour le vaccin contre la grippe. Il dirige vers les sages-femmes, qui ont aussi aujourd'hui la possibilité de vacciner. Mais régulièrement, vers les centres de vaccination anti-mari, pour le cas des voyageurs qui vont dans les pays nécessaires, mais aussi dans les hôpitaux après des accidents de la voie publique, et savoir s'il ne faut pas un sérum ou un vaccin anti-tétanique, et vers les centres médico-sociaux. Voilà, pour vous dire que les pharmaciens, donc, doivent contribuer, comme les professionnels de santé, à cette amélioration de la couverture vaccinale. Je crois que je vous ai convaincu que le pharmacien doit écouter, informer, rassurer, en toute indépendance et transparence. Il doit apporter un discours scientifiquement reconnu et accepté. Le pharmacien doit aussi assurer la sécurité de la dispensation des vaccins. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Merci de votre intervention. J'ai une question qui sera peut-être là-bas, à votre tour de donner votre opinion, mais j'ai quelques slides pour apporter une réponse qui est complète, parce que cette question est d'actualité, mais je voudrais surtout, surtout, qu'elle ne crée pas polémique entre nous. Le pharmacien, vous savez que c'est notre partenaire le plus important, celui avec lequel on a le plus de relations parmi les professionnels de santé. Et ça va dans les deux sens. On l'appelle, il nous appelle, et c'est quasiment tous les jours. Donc, la question, vous êtes quand même au courant qu'il a été envisagé que les pharmaciens puissent vacciner. Et ça a soulevé quand même un petit peu de polémique parmi nos syndicats professionnels, notamment. Bonjour, moi, je vous retourne la question, c'est les pharmaciens veulent-ils vacciner ? Voilà, oui, bien sûr. Si vous permettez, je vais vous apporter des éléments de réponse et je vous dirai, s'ils avaient la possibilité de vacciner, ça suppose un certain nombre de conditions et je ne voudrais pas de vous répondre. Mais si vous m'autorisez, je demande, je vais pouvoir peut-être vous situer le problème. Très rapidement. Donc, pourquoi cette question a été posée ? Est-ce que les pharmaciens peuvent vacciner ? C'est toujours dans ce souci de l'amélioration de la pratique vaccinale en France. Et ça remonte au rapport de l'IGAS de 2011 où tous les métiers de la pharmacie, des pharmaciens d'officine avaient été réexaminés. Et dans ce rapport IGAS de 2011, il était recommandé organiser le suivi vaccinal des patients par le pharmacien, prévoir, et c'est une partie de votre réponse, sous réserve d'une étude préalable que le pharmacien spécifiquement formé puisse réaliser l'acte vaccinal sur prescription. Étudier la possibilité pour le pharmacien de pratiquer de sa propre initiative des rappels de vaccination chez le patient. Ça, je vous dis que c'est 2011. On va voir les années suivantes. Toujours dans cet esprit, l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. En 2014, nous ne sommes pas tellement loin en arrière, il était recommandé d'élargir les compétences de certains professionnels de santé, renforcer la formation initiale et continue de ces professionnels, élargir les lieux de vaccination et garantir une prise en charge financière. C'est la gratuité du vaccin. Et dans le projet de loi de 2015, il était renoté, donc, les rôles dans la prévention, améliorer l'accès de la vaccination, au niveau des métiers, faire évoluer les métiers de la santé. Et il y avait un article qui disait autorisation donnée aux pharmaciens de vacciner. Alors, si vous me donnez encore quelques secondes, je voudrais vous présenter la position européenne et internationale. Ça concerne peut-être moins la connaissance de vous étudiants en médecine, parce que je crois, sauf cas d'exception, vous faites moins des séjours Erasmus à l'étranger. Nos camarades étudiants en pharmacie régulièrement, donc, vont à l'étranger. Et à l'étranger, les pratiques par la vaccination ne sont pas identiques à celles de la France. En Irlande, par exemple, depuis 2011, les pharmaciens peuvent vacciner, comme d'autres professionnels de santé, essentiellement le vaccin contre la grippe. Au Royaume-Uni, de la même, en 2002, dont le pharmacien peut vacciner, mais il a déjà été montré, il y a eu des études, que ce n'étaient pas des vaccinations qui étaient enlevées aux médecins autoprofessionnels, mais c'étaient des vaccinations complémentaires, et le taux de couverture a énormément été amélioré. Au Portugal, c'est intéressant, parce qu'en 2007, il y a eu autorisation aux pharmaciens de vacciner dans certains cas, mais les autorités professionnelles ont décidé, avant de rendre opérationnelle cette partie législative, de former les pharmaciens. Et les pharmaciens doivent avoir une formation complémentaire validée. Regardons très vite ce qui se passe à l'étranger. Bon, à l'étranger au Canada, depuis très longtemps, les pharmaciens peuvent vacciner, dans la mesure où, chez nous, en France, ça avait été des tentatives que des infirmières viennent dans nos cabinets, mais ce n'est pas possible, et c'est même interdit par notre compte de déontologie. Et aujourd'hui, les pharmaciens canadiens vaccinent, et dans des enquêtes aussi de proximité, un certain nombre de patients reconnaissent qu'il est plus facile, après le travail, d'aller prendre rendez-vous chez un pharmacien pour se faire vacciner, avec toutes les garanties, bien sûr, d'usage. Aux Etats-Unis, depuis 95 de pharmaciens participent à ces actes vaccinaux, mais ils ont aussi une obligation de grande traçabilité de ces actes. Alors voilà, revenons en France, je voulais vous positionner un petit peu l'environnement international. En France, donc, dans cette loi de modernisation de notre système de santé, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, en mars 2015, a supprimé l'article 32 dont je vous ai référence tout à l'heure, qui donnait donc le droit aux pharmaciens de pouvoir vacciner. Et le rapport Urel que vous avez dit, a dit, la vaccination d'officine n'est pas encore mûre pour la France, en janvier 2015, et renvoyée en disant, notre rôle, disposer des vaccins et lutter contre les ruptures. Et vous avez bien compris qu'une partie des ruptures ne vient pas du fait du réseau officinal, mais bien du fait de la complexité, donc, de la production vaccin, dans le temps, dans la quantité, et surtout, comme il a été très bien dit, des appels de vaccins à ces sociétés qui sont limitées par d'autres pays, ce qui a amené des déséquilibres dans les stocks. Voilà ce que je voulais vous dire et retenir, et je pourrais peut-être mieux répondre à votre question, que je souhaite que les pharmaciens d'officine soient tous ensemble, donc, médecins, pharmaciens, acteurs de santé pour améliorer cette couverture nationale qui est une nécessité de santé publique. Est-ce que j'ai suffisamment répondu à votre question ou pas ? Pourquoi ? Est-ce que les pharmaciens se réactent ? Les pharmaciens, s'ils avaient, dans certains cas, pour certaines populations avec une pression médicale, c'était des gens qui étaient volontaires, formés, avec des équipements spéciaux et des locaux aménageurs. Je voulais faire juste une remarque. Je trouve que la vaccination, ça peut être un acte banal en soi, mais en fait, c'est souvent l'occasion pour le médecin de voir des enfants qui ne sont pas toujours malades, qui ne viennent pas, et du coup, si le pharmacien faisait la vaccination, n'aurait plus ces occasions pour les personnes qui ne viennent pas souvent au cabinet. Je n'ai pas tout à fait entendu, donc ça supprimait aux médecins la possibilité d'avoir une consultation. Pour les enfants, il y a des personnes qu'on voit pas très souvent s'il n'y avait pas un prétexte de la vaccination. Ah ben bien sûr, donc de toute façon, la vaccination qui est bien faite, vous l'avez vu, pour les enfants, il n'en est pas question, donc c'est plutôt pour les personnes qui, certains grands-enfants, grands-adolescents, n'ont plus de notion sur la qualité de leur qualité vaccinale et d'autoriser à faire le rattrapage avec l'avis du médecin, mais c'est surtout en cas des vaccins de pandémie, comme on a vu, c'est pour ça qu'il y a eu ces propositions du Haut Comité à la Santé et pour nous, dans certaines conditions, même si le circuit médical est bien fait, le circuit des infirmières est très bien fait, ça peut être un complément qui a apporté ses preuves dans d'autres pays. Mais, du coup, si les pharmaciens, ils peuvent vacciner, c'est avec une prescription médicale ou pas spécialement ? Bon, alors, je vais parler au nom de l'Académie de pharmacie, j'étais à un niveau des rapports, on reprenait les recommandations du Haut Comité. En France, nous nous souhaitons que ça soit sur prescription médicale. Nous avons été très, très nets. Bon, il y a des avis plus libéraux. Nous, et là, je parle au nom des pharmaciens que je représente dans le cadre de l'Académie, ça a toujours été sur prescription médicale. Parce que, du coup, pour la question d'avant, ça fait qu'on a quand même la consultation avec les enfants. À condition que ce ne soit pas une prescription du médecin en fait dans l'escalier, ce qui arrive souvent quand on est des fois un peu pressé. Moi, j'avais une question sur les modalités de prescription des vaccins. Est-ce qu'on pourrait prescrire en DCI, genre vaccin exavalent pour primo vaccination ou vaccin antigrippale annuel ? Ou est-ce qu'il faut mettre un nom et dans ce cas, la substitution, elle se fait automatiquement ? Dans quelle mesure ? Surtout en ce moment avec les tensions d'approvisionnement ? La question de savoir si on peut mettre vaccins exavalents, vaccins patavalents, vaccins antéripales. et que le pharmacien, pour les vaccins comme pour le reste, plus pour les vaccins, ne modifient pas une prescription sans l'accord du prescripteur. Alors là, je suis catégorique. Mais si le prescripteur ne marque pas de nom de marque, qu'il marque seulement vaccin exavalent, est-ce que vous, vous pouvez prescrire l'un ou l'autre des vaccins puisqu'on en a deux maintenant ? s'il n'y a pas de marque et que, comme on l'a dit, s'il n'y a pas de marque industrielle et qui, souvent même, il n'y a pas des vaccins complètement équivalents, mais s'il y a vraiment deux vaccins qui sont équivalents, le pharmacien va pouvoir, surtout en cas de hauteur de stock, fournir le vaccin. Mais il va donner une indication et comme c'est le médecin qui va faire, le prescripteur, le médecin, le vaccinateur, saura quel type des vaccinations qui a été faite. On ne fait jamais de modification sans prévenir le vaccinateur. Une question là-haut. Oui, donc pour revenir à la première question, est-ce que les pharmaciens veulent vacciner ? Les pharmaciens d'officine, est-ce qu'il y a eu un sondage pour savoir s'ils souhaitaient ou pas vacciner ? Si les pharmaciens d'officine doivent s'ils souhaitent, si c'est leur souhait de devenir vaccinateur ? Les pharmaciens d'officine pourraient être vaccinateurs d'abord si la loi leur autorise. Les pharmaciens d'officine pourraient devenir vaccinateurs s'ils sont formés. Et les pharmaciens d'officine deviendraient vaccinateurs aussi s'ils sont volontaires. Il ne faut pas... Tous les pharmaciens d'officine ne deviendraient pas vaccinateurs. Donc il n'y a pas eu de sondage pour savoir s'ils avaient envie de... Enfin, s'ils acceptent d'avoir cette mission de vacciner. Est-ce qu'on leur a demandé aux pharmaciens d'officine s'ils avaient envie ? Alors, très bonne question. Je n'ai pas la formule parce que je répondrai récemment. Il y a eu une enquête auprès du public et 75 à 80% de nos patients seraient favorables à ce que les pharmaciens vaccinent. Mais ne souriez pas. Dans les enquêtes auprès des pharmaciens, il n'y en a que 55-60% qui seraient prêts à vacciner. Donc notre public, nos clients, nos patients sont plus ouverts que certains de mes confrères. Merci. Je ne sais pas si c'est vous qui allez pouvoir répondre à ça, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on cherche absolument à déléguer à d'autres professionnels de santé la vaccination, sachant que pour les médecins, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un souci de vacciner les gens et au contraire, tout le monde a l'air conscient que c'est important de voir les patients à vacciner, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ouvrir la consultation. Du coup, je ne sais pas pourquoi on cherche ce genre de choses-là au lieu d'éventuellement de poser déléguer pour d'autres choses. Non, je partage en partie votre analyse parce que ce n'est pas ici que je peux dire que les médecins n'ont pas rempli leur mission. Et ce matin, on disait encore comme quoi, en France, la couverte maximale des peuples sur la continent était bien faite, mais comme je vous ai dit dans les réflexions sur ce rapport, comment améliorer la couverture vaccinale, les pharmaciens ont pris des positions en complément des offres de santé, mais surtout, surtout, jamais à la place. Mais nous, nous sommes beaucoup plus ouverts aussi à orienter vers le médecin, comme vous dites, où il y aura un examen, il y aura peut-être un examen plus complet. Donc, je crois, et c'était cette image, on est tous un petit peu acteurs pour améliorer cette couverture vaccinale. Mais je suis absolument d'accord avec vous, il n'y en a pas du tout question, le train d'office, c'est règle. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais je te renvoie à la remarque de Luc Perrineau de ce matin, qui a apporté un début de réponse. Nous, quand on vaccine contre ta grippe, on le fait dans le cadre d'une consultation pour un autre motif à renouvellement de traitement. Maintenant, les patients vont voir l'infirmière, ce qui fait qu'on ne sait même plus s'ils ont été vaccinés, si on ne leur demande pas, et le taux de vaccination des grippes-là baisse. Mais ça, Jean-Pierre, on le saura avec le carnet électronique de vaccination si d'autres acteurs vaccinent. Moi, j'avais une question dans la même idée, dans tous les exemples d'autres pays que vous avez cités. Est-ce qu'il y a des pays où il y aurait jusqu'à 4 acteurs de santé, 4 professionnels de santé différents qui vaccineraient ? Parce qu'en France, ça ferait 4. Il y a déjà les médecins, les infirmières pour une part, les sages-femmes maintenant, et là, on parle d'une hypothèse d'ajouter les pharmaciens, ça ferait quand même 4 professions de santé. Je réponds oui dans beaucoup de pays, mais un pays qui a des pratiques relativement proche de nous, c'est le Canada. Il y a, oui, les 4 professions qui peuvent vacciner. Et ce que j'aimerais amener en complément, mais qui n'est pas la réponse à votre question, dans ces pays qui ont recul, il n'y a pas eu d'accident notable dans tel ou tel catégorie professionnelle. Non, mais c'est quand même très, très important, ça. Ça me permettait de le dire, parce que... Eh bien, merci, M. Moreau, pour votre longue intervention. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.